Tout est prêt ! Eh bien, bonsoir à tous ! Du coup, je ne vous vois plus, je ne vois plus que ma petite tête et je suis vraiment content de pouvoir faire cette visioconf avec vous. Pour tout vous avouer, ça doit être ma deuxième ou troisième visioconf. J'ai plutôt l'habitude de les faire en direct et j'espère que ça va durer à peu près 1h30. Si ça dure un peu plus longtemps, n'hésitez pas à quitter sauvagement votre poste ou à me signaler que c'est trop long. Voilà, j'ai un peu l'habitude de faire des longueurs. Bon, assez rapidement, je me présente et je vais gagner du temps sur les slides qui sont un peu moins importantes. Donc, moi, je suis agrégé de philosophie depuis 15 ans. Je suis membre d'un comité scientifique d'une assos qui s'appelle IANDS France qui étudie les expériences de mort imminente depuis une petite dizaine d'années. Je suis l'auteur de cinq livres aussi philosophiques sur l'expérience de la liberté intérieure. Je suis facilitateur d'apprentissage au sein d'une école privée hors contrat, une école démocratique qui s'appelle l'Atelier des Possibles. Et enfin, je suis philothérapeute sur Grenoble et facilitateur en respiration profonde. Voilà, j'y reviendrai un peu à la fin s'il y en a qui veulent me poser des questions après la conf. Tout ce que je fais, je vous en parlerai plus tard après la conf. Des séances en philothérapie, des stages, des médiations, des conférences et des cercles de parole. Qu'est-ce que l'amour ? Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai parlé de cette conférence à des amis, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire sur l'amour ? C'est tellement vaste comme sujet. Et en même temps, hier soir avec ma compagne, Sophie, on regardait une autre conférence dans le cadre du cycle du sommet de la conscience, une conférence d'Isabelle Padovani qu'on aime beaucoup avec Sophie et qui parlait de ça, elle parlait de l'amour dans le couple. Et du coup, je me suis dit mais est-ce que je ne vais pas redire des choses qu'elle a déjà dites ? Heureusement, non. Quelques-unes quand même. Et du coup, pour commencer à définir l'amour, je déplace légèrement mon écran, je ne sais pas si vous voyez vous. Pour commencer à définir un peu l'amour, on voit qu'il y a une pluralité d'amour différents parce qu'il y a une pluralité de domaines. Alors là, je vous en ai mis quelques-uns, il y en a encore beaucoup plus, mais juste pour faire un tour, si on commence par le bas, on parle d'amour déjà dans le cadre familial, l'amour d'une maman et aussi par extension du papa, bien que ce ne soit pas le même amour parce qu'il n'a pas porté l'enfant neuf mois dans son ventre, lui. L'amour d'un enfant pour ses parents et c'est ce qu'on appelle en grec la storgée. On parle aussi d'amour dans le domaine, bien évidemment, du couple ou dans le domaine de la séduction, dans le domaine de la relation de désir entre deux êtres humains. On parle d'amour dans le domaine des objets. J'aime le chocolat, j'aime les fraises, j'aime ma voiture. Et on peut aussi en parler dans le domaine des êtres quand on a un amour maniaque, un amour compulsif, un amour de dépendance, un amour lié au manque. Donc, on appelle ça mania, en grec. On parle de l'amour dans le domaine de l'amitié, une amitié forte, un amour platonique entre deux êtres. C'est en grec la philia. On parle de l'amour dans le domaine un peu plus large. C'est un domaine qui est proche du divin, l'amour du prochain, l'amour de l'humain, l'amour universel, une forme d'empathie qui s'attacherait à tout être. C'est l'agapé. En grec, c'est le plus haut degré de l'amour. Et puis, on parle de l'amour aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, vis-à-vis de soi-même, l'amour propre, l'amour de soi. C'est ce qu'on appelle la philotia, en grec. Donc, avec cette multiplicité d'amour, ce n'est pas évident quand même de trouver une définition. Et je vous rassure, je n'ai vraiment pas envie ce soir de trouver une définition. On n'est pas en philo stricto sensu. On est en philothérapie. Je suis plutôt philothérapeute et je vais essayer de voir quel problème ça pose d'envisager sa relation à l'autre comme une relation amoureuse. Je ne vais pas me restreindre au couple du coup, mais je vais parler de l'amour dans toute relation. Ce que Isabelle Padovani disait hier soir, notamment, que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a trois cercles dans lesquels on peut parler d'amour. Le premier, tout au centre, vous avez vu, il est parfois un peu effacé par les deux autres cercles, mais il est toujours quand même là. C'est la relation de moi à moi. Est-ce que je m'aime ? Est-ce que c'est une relation d'amour que j'entretiens avec moi-même ? Puis ensuite, il y a la relation de moi à l'autre, la relation privilégiée du couple, peut-être aussi parfois de l'amitié, une amitié exclusive. Puis enfin, il y a la relation aux autres, la relation de groupe, la relation à la société, à la communauté, au village, au pays, à l'humanité, à la planète Terre, au virus. Ah oui, je n'en ai pas parlé encore, mais bon, je n'ai pas envie de faire trop un buzz sur l'actualité. Hier soir, Isabelle Padovani considérait qu'il fallait partir de soi pour envisager la relation à l'autre et puis par extension, éventuellement, la relation aux autres qu'est le groupe. C'est comme ça aussi que je l'envisage en général. J'aime vraiment bien partir de soi. Et ce soir, j'ai prévu de faire exactement le contraire. J'ai prévu de partir de la relation aux autres, de la relation au groupe pour pouvoir aboutir à soi et à la relation que j'entretiens avec soi-même. Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Si je vais trop vite, n'hésitez pas aussi à me le signaler. Donc, un peu de sociologie. J'ai été marqué quand j'étais plus jeune, quand je faisais des études encore, il y a quelques années de ça, peut-être une vingtaine d'années, par une citation de Ferdinand Tönise qui est un sociologue allemand. Alors, pas très jeune. Vous avez vu 1855-1936. Et ce sociologue-là disait « La communauté est le fruit de la volonté organique. La société est le fruit de la pensée mécanique. » Une citation un petit peu difficile à comprendre, un petit peu hermétique. On voit déjà qu'il fait Tönise une différence entre communauté et société. Et cette différence, elle m'a vraiment, vraiment aidé à comprendre la relation qu'on entretient à l'autre dans le groupe dans lequel on se tient. Et c'est ça que j'ai envie d'analyser avec vous pendant un petit quart d'heure peut-être pour commencer cette conférence. Quelle relation on entretient avec l'autre dans le groupe dans lequel je suis ? « Quand je suis dans une relation communautaire et une relation sociétaire. » Tönise, il dit un peu la chose suivante. Je l'ai imagé avec deux petits dessins. À gauche, on est dans une société. Et à droite, on est dans une communauté. Je crois que dès le premier coup d'œil sur le dessin, vous pouvez comprendre un petit peu quelle est la relation que j'entretiens avec des membres quand je me sens dans une relation sociétaire. c'est-à-dire moi, l'individu, cette petite étoile qui brille et je l'ai mise au sommet quand même, il ne faut pas rigoler, elle est en relation avec d'autres étoiles qui chacune ont une très grande importance à leurs propres yeux. Dans une société, je fais association avec les autres. Cette association est basée sur des liens d'intérêt. Je ne suis en relation avec l'autre que parce que j'y vois mon intérêt. Si je n'y trouve pas mon intérêt, je vais négocier, je vais revendiquer. Au pire, je vais partir et trouver une autre association, une autre société. Dans une société, dit Théniez, c'est une citation de lui, les individus sont séparés même quand ils sont reliés. Parce que ce qui les relie, l'intérêt, est aussi ce qui les sépare. Puisque si j'envisage mon lien à autrui uniquement par l'intérêt que j'entretiens dans la relation à lui, alors je suis assez facilement séparé de lui. Dès que je ne vois pas mon intérêt, je vais sentir la séparation. Dans une communauté, on voit que c'est très différent. L'individu, ce n'est plus l'étoile qui brille pour elle seule, l'individu, c'est le groupe. L'individu, c'est la totalité. Individu, ça vient de indivisible. Et une communauté s'envisage souvent comme un individu indivisible. Moi qui suis une partie de cet individu indivisible, je ne suis pas un individu, je suis une partie. Une partie qui sert le tout, qui est là pour le tout, qui n'a pas d'existence vraiment en dehors du tout. Et d'ailleurs, dans une communauté, la pire des punitions, c'est l'ostracisme. En général, dans les communautés des individus tribales, lorsqu'un individu a violé les règles de la communauté, il est au nid de la communauté et il va aller mourir tout seul dans la nature puisqu'il n'envisage pas sa vie en dehors de la communauté. Un peu comme une abeille, quand on enlève sa ruche, on voit les abeilles mourir par centaines parce qu'elles ont perdu le lien qui les faisait exister. Du coup, dans une communauté, nous dit Tenise, les individus sont reliés même quand ils sont séparés. Vous pouvez prendre, pour exemple, celui que j'aime bien, le peuple juif, vous pouvez répartir aux quatre coins de l'univers de la nation, de la planète Terre, un peuple qui s'envisage comme une communauté et vous verrez que les gens continuent à être reliés sentimentalement. Ils ont quelque chose en commun. Du coup, pour aller un petit peu plus loin dans cette analyse distinctive entre communauté et société, Tenise prend différents concepts que je vais expliquer très brièvement. Premièrement, il nous dit une société, c'est donc mécanique, un peu comme le moteur d'une voiture, c'est-à-dire que chacune des pièces, on les a assemblées de manière artificielle pour faire un tout qui marche plus ou moins bien alors que dans une communauté, on est dans un lien organique. Un organisme, un corps vivant, par exemple, est un tout dans lequel chaque partie a un rôle bien déterminé. et on ne verrait pas un bras qui se barre en disant j'en ai marre, j'ai envie de vivre ma vie pour moi. Non, le bras, il serre le corps, il est là pour le corps. Un organisme a une vie, une individualité, peut-être une conscience globale en tant que tout. Dans un mécanisme, chaque pièce, on pourrait dire, ne compte que pour elle. Donc, une société est plutôt mécanique, artificielle, une communauté est plutôt organique, naturelle. Dans une société, l'individu compte plus que le groupe à ses propres yeux. ce qui l'intéresse, c'est son intérêt. Dans une communauté, l'individu se place au service du groupe. Ce qui l'intéresse, c'est de servir le groupe. Si je prends un exemple, si je me place dans ma famille, groupe familial, comme étant dans une société, j'aurais tendance à dire, moi, si je reste dans cette famille, c'est parce que j'y vois mon intérêt. Et si la famille abuse de mon intérêt, si mes parents, par exemple, si je suis un enfant, me demandent trop de choses, s'ils abusent de moi, s'ils m'exploitent, je vais avoir tendance à vouloir partir. Si j'envisage la famille comme un tout indivisible communautaire, je me mets au service de la famille. Et là, ce qui compte, c'est que la famille perdure, que la famille se porte bien. Moi, je suis juste un pion, un élément de cette famille. Troisièmement, dans une société, je cherche mon propre profit, évidemment. Alors, Adam Smith dira, dans sa théorie libérale, c'est en servant son propre profit que chacun sert la société. C'est la théorie de la main invisible. La société se porte bien quand chacun ne pense qu'à lui. OK. Dans une communauté, je vais avoir tendance à me sacrifier pour la communauté. Et pour moi, ce n'est pas un sacrifice, en fait. C'est juste un service. C'est-à-dire que la communauté pourrait aller jusqu'à me demander de mourir pour elle, au combat, par exemple. Quand on entre en guerre, on voit bien l'esprit communautaire qui réapparaît. Le soldat qui est déserteur, celui qui refuse d'aller se sacrifier au combat pour son pays, il est vraiment jugé de manière sévère. Puisqu'en temps de guerre, on a le lien communautaire, patriotique, qui réapparaît. Alors, quand on ne paie, on considère plutôt l'état de providence, ce qu'il doit nous apporter. Quel profit j'ai de rester dans cet état ? Est-ce que je ne paye pas trop d'impôts ? Donc, on voit bien le lien sociétaire qui réapparaît. Quatrième point, dans une société, je suis en relation avec les autres de par un lien de compétition. L'idée, c'est d'essayer de pousser plus que lui, d'essayer par une sorte d'émulation de dépasser l'autre, de faire mieux que l'autre pour pouvoir briller plus que lui. Et encore une fois, dans la théorie libérale de la main invisible, c'est ça qui fait que la société se porte bien, c'est que chacun essaie de briller le plus haut possible. Dans une communauté, je fais plutôt esprit de corps. Ce qu'on peut appeler la solidarité, c'est-à-dire que le corps de la communauté est costaud, il est solide, il est fort parce qu'on collabore. On va dans la même direction et quand on regarde un peu une équipe de rugby de type All Blacks qui font le AK, on se rend bien compte ce que c'est que faire corps, ce que c'est que collaborer, ce que c'est que cette force de l'esprit de corps. Cinquièmement, dans une société, et là, ça devient intéressant pour la suite et le lien à l'amour, j'essaie de vous tenir éveillé. Dans une société, ma relation aux autres est basée sur la méfiance. On le voit bien en ce moment avec le virus qui nous attaque, la peur nous envahit assez facilement et l'autre, dont je me méfiais déjà avant parce que je fermais quand même ma porte à clé, je me méfiais encore plus de lui, il est potentiellement porteur d'un virus et je n'ai pas envie de le choper. Et c'est OK, c'est normal parce que quand même ce qui compte c'est que je survive. avant tout. Et donc, j'ai une méfiance envers l'agression potentielle de l'autre qu'elle soit volontaire ou involontaire. Je me méfie. L'homme est un loup pour l'homme disait Hobbes dans le Léviathan. Dans une communauté, pour avoir un esprit de corps et être un groupe soudé, il faut que je fasse confiance. Si je ne fais pas confiance dans les sports co, on le voit bien, je mets à mal toute l'équipe. Et du coup, la confiance, le fait de se confier corps et âme au groupe, c'est ça la confiance en fait. c'est confier, c'est-à-dire se fier ensemble au groupe. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour l'esprit communautaire. Septième lien, je crois, sixième, dans une société, je travaille ma distinction. Je travaille mon originalité. Je travaille ma singularité. Je travaille ce qui fait de moi quelqu'un de spécial, quelqu'un de différent des autres puisque c'est comme ça que je vais réussir à trouver une identité. Mon identité se fait par la distinction. On peut le voir par exemple dans les modes japonaises de l'ultra distinction et le fait que chacun essaye d'être le plus original possible. Alors, c'est marrant parce que justement, il y a une espèce de mimétisme. Si tout le monde essaie d'être original, on est quand même tous dans une forme communautaire du il faut être original. c'est l'esprit de cette communauté. Du coup, ça m'amène à l'esprit communautaire qui est un esprit mimétique. Dans une communauté, si on regarde les fourmis par exemple, c'est une communauté vraiment aboutie. Dans une communauté, l'important, ce n'est pas que l'individu se distingue. Au contraire, l'individu qui se distingue, il est dangereux. Il est un danger pour toute la communauté. Il pourrait mettre la communauté à mal. Et donc, dans une communauté, ce qu'on va demander à chacun, c'est vraiment d'essayer comme les bancs de poissons, les bancs de thons ou comme les vols d'oiseaux, d'aller dans le même sens que l'autre le plus possible. Parce que si on va tous dans le même sens, alors on est vraiment, vraiment fort, soudé, uni. Et donc, j'en viens à cela, le dernier point. Dans une communauté, on tombe facilement dans l'oppression sociale. Par exemple, dans l'oppression d'un dictateur qui pourrait utiliser la relation communautaire pour ses propres intérêts. On voit ça dans les sectes, on voit ça dans pas mal d'États. Et du coup, les individus peuvent accepter très facilement une oppression sociale sous couvert d'un esprit communautaire, sous couvert d'un patriotisme, par exemple. Alors que le risque majeur d'une société, du lien sociétaire poussé à l'extrême, c'est plutôt le conflit social, la guerre perpétuelle de chacun contre chacun, comme disait Hobbes, la dissolution de l'esprit de corps, le fait que chacun ne pense plus que pour lui. Alors, évidemment, aujourd'hui, si vous réfléchissez en même temps que je vous parle, si vous y arrivez, ce n'est pas évident, vous vous rendez bien compte qu'on n'est ni totalement dans une société, ni totalement dans une communauté. On est dans une relation aux autres, dans une relation au groupe qui est le nôtre, dans une relation à chacun des groupes dans lesquels on se situe, qui est un peu sociétaire, un peu communautaire. et il suffit de regarder quelle est la relation que vous entretenez avec votre famille, avec votre village, avec votre pays, avec l'humanité, avec l'animalité dont on fait partie, avec l'ensemble des êtres vivants, avec la planète Terre, avec le système solaire, avec l'univers. Quelle est la relation que vous entretiez avec chacun de ces groupes ? Et est-ce que je suis plutôt dans un lien sociétaire ou plutôt dans un lien communautaire ? Un exemple que je donnais quand j'étais encore prof de philo, que je donnais des cours, c'était, je posais la question à ma classe, comment vous vous sentez par rapport à la classe, chacun ? Est-ce que c'est plutôt un lien sociétaire ou communautaire qui vous habite dans cette classe ? Et puis moi, à votre avis, est-ce que je suis plutôt dans un lien sociétaire ou communautaire avec vous ? Évidemment, je suis là pour la thune. Je sais pas parce que j'ai un salaire de prof et si on arrête de me payer, je ne sais pas si je reviendrai encore demain. Par contre, pour moi, cette classe, elle est vraiment importante quelqu'un ou d'enlever quelqu'un. Je me sens bien dans cette classe ou d'ailleurs, je ne me sens pas bien dans cette classe, ça dépend. Cette classe a vraiment une ambiance, quelque chose dont je fais partie aussi. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt communautaire. Voilà pour cette petite analyse sociologique. Je regarde en même temps l'heure. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, parce que ma relation à l'autre, en général, va être teintée, vous allez voir, de cette distinction entre esprit sociétaire esprit communautaire. Ce qu'il faut retenir de cette première distinction sociologique, c'est que l'esprit sociétaire, c'est vraiment un esprit où l'autre est vécu comme un étranger, comme quelqu'un qui est potentiellement un danger pour moi, car il n'est pas moi, il est autre que moi. Dans une communauté, l'autre est vécu non pas comme un étranger, mais comme un allié, comme quelqu'un qui partage avec moi des traits communs, communauté égale commun. Et en tant que tel, c'est quelqu'un qui est proche de moi. Cela va amener à réfléchir sur la relation d'entretien avec l'autre, cette fois-ci dans ce deuxième cercle un peu plus restreint qui n'est plus celui du groupe, mais celui d'autrui, individu, face à moi, individu. Quelle relation d'entretien avec l'autre individu, l'autre égo, l'altère égo qui se situe en face de moi ? Ami, amant, parent, etc. Ce qu'on peut voir en premier, c'est que moi qui suis en jaune, moi égo, égo, ça veut dire moi en latin, évidemment. Avant d'être cette qualité peu enviable, c'est tout simplement moi, ma personnalité, la manière dont je tiens à moi. Donc moi égo en jaune, face à l'autre, j'ai deux attitudes possibles. Et je vous ai fait une belle caricature qu'on va affiner progressivement pour commencer, on enfonce des portes ouvertes. Moi face à l'autre, j'ai deux positions. Une position qui serait plutôt sociétaire et une position qui serait plutôt communautaire. Moi face à l'autre, je peux m'envisager dans la différence dans laquelle je suis face à l'autre et dans la différence dans laquelle l'autre est face à moi. Dans ce cas-là, j'envisage l'autre comme alter ego. Mais alter vaut plus que ego. Alter signifie l'altérité. C'est sa différence. C'est son étrangeté. Vous remarquerez que l'étranger, c'est celui qui est étrange. Et ce qui est étrange, c'est quelque chose que je ne reconnais pas. Quelque chose que je n'arrive pas à mettre dans mes petites cases et quelque chose qui du coup me fait peur. La réaction spontanée face à l'autre, celui que je ne reconnais pas forcément, c'est le rejet. C'est le fait, ça c'est Lévi-Strauss qui nous dit dans Races et Histoires, purement et simplement, la relation de tout être humain face à l'autre, c'est le rejet. Il donne l'exemple de ces Indiens d'Amérique qui se demandaient si les colons qui arrivaient étaient des humains ou des dieux et ils essayaient quand ils en attrapaient un de les plonger sous l'eau et de voir si leur cadavre était sujet à la putréfaction de manière prolongée dans l'eau pour savoir s'ils étaient oui ou non bien vivants. Et en même temps, les colons, quand ils arrivaient à capturer ce qui était assez fréquent des Indiens d'Amérique, ils essaient de tester, c'est la fameuse controverse de Valadolide, si c'était des humains ou des animaux. Et pour ça, ils essaient de détecter s'ils avaient des caractéristiques proprement humaines comme le rire ou d'autres choses comme celle-là. Donc, la première relation que j'ai à l'autre étranger, c'est la relation de peur qui donc engendre un lien plutôt sociétaire. Si j'arrive à faire association avec lui, je conserverai quand même un lien de peur, un lien de méfiance. Par contre, si je considère l'autre et parfois ça arrive, par exemple, avec les premières communautés comme la famille la plus nucléaire, la famille dans laquelle je nais, mes parents, si je considère l'autre comme ayant avec moi une certaine communauté, une certaine ressemblance. Alors, dans ce cas-là, ce qui compte dans ma relation à lui, ce n'est pas l'altère, c'est l'égo. C'est un autre moi. Mais dans ce cas-là, il y a quelque chose comme de la familiarité, quelque chose comme de l'attirance. Je suis attiré par ce qui me ressemble, par ce que je peux comprendre, par ce que je peux reconnaître. J'irai même plus loin. Ce qui pourrait être la réciproque du rejet par rapport à la peur, c'est le désir de fusion. C'est le fait de vouloir me rapprocher de lui le plus possible, voire fusionner. Si vous ne comprenez pas encore cette idée, vous allez la comprendre à la slide suivante. Je vous ai fait toute une série qu'on va comprendre progressivement avec, vous remarquez, l'amour au sommet, toute une série de relations potentielles à l'autre qui partent de la plus grande altérité possible, sur la gauche de la flèche, à la plus grande identité possible, à la droite de la flèche. Vous remarquerez juste que à la toute gauche de la flèche, j'ai mis un point d'interrogation. Juste pour vous signaler que si l'autre en face de moi est tellement différent que je ne peux rien reconnaître de lui, il y a des chances que je ne le perçoive même pas. Puisque percevoir, c'est reconnaître. Et du coup, ce que je n'arrive pas à reconnaître, ce qui ne peut aller dans aucune des catégories perceptives dans lesquelles, pour l'instant, je me suis constitué comme être perceptif, il y a des chances que je ne le reconnaisse même pas. Je pourrais prendre l'exemple d'un alien et je pourrais vous dire, chez vous, là, en ce moment, vous avez peut-être une tonne d'esprits qui sont là, peut-être certains le savent, d'autres non, mais vous ne les reconnaissez pas tellement ils sont autres que vous, tellement ils sont différents. Donc, pour pouvoir reconnaître déjà quelqu'un en face de soi, il faut qu'il y ait au moins déjà une quelconque ressemblance, un petit trait d'identité entre lui et moi. Ça, pour vous dire, l'altérité, elle peut aller très loin. Quelqu'un que je reconnais mais qui m'apparaît comme étant vraiment différent de moi, comme je vous ai dit, ma première réaction, c'est de le rejeter. Par contre, si je m'aperçois qu'il y a quelque chose en lui que je pourrais exploiter, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qui me ressemble et que je pourrais arriver à utiliser même si l'autre, en tant qu'étranger, je le rejette, alors je ne vais pas hésiter. Là, je vous donne l'exemple de la colonisation des Indes d'Amérique à nouveau et de la formidable exploitation qui a été enterrinée par la controverse de Valladolid qui a déterminé que les Indes d'Amérique étaient, oui, bien entendu, des êtres humains et donc on ne pouvait pas les exploiter. C'était quand même une controverse religieuse, c'était la chrétienté qui disait ça et donc se poser les problèmes de l'exploitation des mines de charbon et du coup, pour les exploiter, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des Africains dont on était bien évidemment certains à l'époque qui n'étaient pas des êtres humains et donc on pouvait les exploiter sans aucun problème moral mais si on pouvait les exploiter si bien qu'ils nous ressemblaient et qu'ils pouvaient travailler pour nous, quelqu'un qui ne ressemblerait vraiment pas ne pourrait pas l'exploiter, ne pourrait pas travailler pour nous. Autre exemple, l'esclavagisme en Grèce était tout à fait tout à fait normal et légitimé par le fait qu'un esclave était censé ne pas pouvoir un barbare qui fait blablabla qui ne sait pas parler en grec un esclave ne pouvant pas dominer lui-même sa vie était légitimement la possession est l'objet de quelqu'un qui allait en faire son esclave mais quand on voit à quoi servaient les esclaves dans les familles grecques ils s'occupaient même de l'éducation des enfants on voit bien à quel point est-ce qu'il fallait leur reconnaître une certaine ressemblance pour pouvoir quand même les exploiter donc l'exploitation très paradoxalement c'est la reconnaissance d'une ressemblance mais qui n'est pas suffisante pour permettre la tolérance ou le respect je suis plus dans l'altérité que dans l'identité le degré après c'est la tolérance la tolérance si vous prenez en même temps la tolérance et le respect et que vous dites à quelqu'un je te tolère et que vous dites je te respecte vous voyez tout de suite la différence la tolérance c'est une différence qu'on reconnaît mais qu'on n'accepte pas vraiment encore on la tolère mais on ne l'accepte pas elle n'est pas ok encore pour nous par contre on ne peut peut-être pas faire sans donc on se dit que c'est ok on va la tolérer et l'exemple c'est la tolérance par rapport aux fumeurs qui avant était dans les lieux publics qui maintenant est dans la rue mais plus dans les lieux publics dans le respect il y a quelque chose de plus que la tolérance quelque chose qui est plus proche de l'identification et de la reconnaissance si je dis à quelqu'un je te respecte ça veut dire ta différence ta singularité ce qui fait de toi quelqu'un qui n'est pas moi c'est quelque chose que je reconnais en tant que tel je te respecte mais ça ne veut pas dire pour autant que je t'aime vous voyez quand on dit à quelqu'un je te respecte c'est encore loin de lui dire je t'aime ce respect d'ailleurs pourrait prendre deux formes c'est pour ça que je l'ai mis pile poil en face de l'admiration avec la même couleur puisqu'il y a deux respects il y a le respect minimal que je dois à quelqu'un par exemple en tant qu'être humain ou à quelqu'un parce que voilà il a une qualité qui fait qu'il est respectable et puis il y a le respect qui est plutôt quelque chose de l'ordre de l'estime quelqu'un ouais lui je le respecte vraiment et ça c'est quelque chose qui est plus du côté de l'admiration du coup qui est passé plutôt du côté de l'identification j'aimerais bien être comme lui peut-être je l'admire dans ces deux cas on n'est pas vraiment encore dans l'amour si je continue sans passer par l'amour de l'admiration à l'adoration vous voyez que là je suis passé dans une exagération d'un lien qui parfois j'entends en philothérapie des gens qui disent mes parents ils m'ont trop aimé et ça pour moi ça n'existe pas c'est impossible de trop aimer on peut mal aimer oui effectivement et vous regarderez que plus on va vers l'identification plus on va aller vers le trop aimé qui en fait n'est pas du trop aimé mais du mal aimé de l'amour maladroit de l'amour peut-être fusionnel et quelque chose qui est dangereux je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi donc quand j'admire quelqu'un c'est cool mais je suis déjà passé un petit peu du côté de l'identification quand j'adore quelqu'un quand j'idolâtre quelqu'un l'idolâtrie c'est quelque chose qui est honnie par le vocabulaire religieux puisque c'est l'idolâtrie l'idole c'est le fait de faire passer un objet ou un individu qui est fini c'est-à-dire qui n'est pas infini comme étant un dieu comme étant quelque chose de transcendant faire passer quelque chose de mettre de l'immanent au transcendant donc si j'idolâtre un être je suis dans une relation malsaine par rapport à lui et puis le paroxysme de l'identification ce serait la fusion et vous remarquerez que cette identification elle peut se faire dans deux sens soit moi je vais chercher à m'identifier à l'autre et à ressembler tellement à l'autre que je ne sois plus rien de particulier face à l'autre soit je vais chercher à assimiler l'autre à faire en sorte qu'il n'y ait plus rien en lui d'étranger et par exemple ça me fait penser au maître avec leur chien des fois on voit des maîtres et des chiens qui se baladent et ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et on se demande si c'est le maître qui commence à rassembler au chien comme un vieux couple ou si c'est le chien qui ressemble plus au maître je vous laisse deviner mais dans ce désir de fusion c'est-à-dire de faire que deux fassent un que un plus un fassent un qu'il n'y ait plus qu'une seule identité à la fin d'où le un qui est tout à droite là-dedans il y a quelque chose comme une négation de la différence c'est ça que je mets en bas de ma flèche dans l'extrême altérité tout comme dans l'extrême identité il y a une négation de la différence négation de la particularité négation de la singularité de l'autre face à moi ou de moi face à l'autre danger et c'est pour ça que vous voyez dans le titre du rejet à la fusion et retour c'est un aller-retour un yo-yo que je fais souvent dans le domaine du couple on le voit assez facilement du rejet à la fusion de la fusion au rejet en passant par tous les intermédiaires alors j'ai mis là-dedans l'amitié pour l'interrogation l'affection pour l'interrogation je le laisse pour l'instant et je me contente de vous dire que l'amour donc cette espèce de position médiane qui consisterait vous l'avez remarqué à reconnaître la singularité de l'autre peut-être même à faire plus que reconnaître à être reconnaissant à l'autre de sa singularité vous voyez dans cette reconnaissance il y a reconnaissance ou alors il y a reconnaissance c'est-à-dire à partir du moment où je suis reconnaissant à l'autre d'exister dans sa singularité où j'aime sa singularité où je suis comment on pourrait dire dans ma singularité face à sa singularité sans me sentir en danger d'être nié ou sans devoir le nier lui parce que justement je serais en danger si je ne le niais pas à partir du moment où je suis une singularité face à une singularité dans une position d'amour là ça devient vraiment magique là c'est ce que je pourrais appeler le couple et je n'ai pas honte de citer un grand philosophe Jean-Claude Van Dam que j'aime beaucoup dans ses réflexions philosophiques diverses et variées qui dit 1 plus 1 n'est pas égal 2 1 plus 1 égale 11 et en fait ces trucs là je le trouve génial si 1 plus 1 égale 11 il n'y a plus de comment on va dire il y a un lien parce que les deux 1 sont collés et en même temps il n'y a pas fusion il y a 2 1 qui décident de faire chemin côte à côte en regardant dans la même direction et pour moi c'est ça l'amour alors comment y arriver on va continuer ensemble le chemin déjà il faut faire gaffe aux deux problèmes possibles quand je suis face à l'autre et que je lui dis je t'aime première chose si on va du côté de l'altérité comment reconnaître ce qui ne me ressemble pas on pourrait se poser la question l'autre en face de moi mon conjoint ma conjointe ils elles sont différents évidemment et du coup comment faire pour reconnaître l'autre même l'aimer dans sa singularité si moi en tant que il ne me ressemble pas je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre comment tu fonctionnes j'ai beau tourner ça dans tous les sens je ne comprends pas et l'astuce que moi j'ai progressivement compris et je mets du temps et j'essaye encore c'est de se dire et je pense que vous l'avez aussi certainement compris peut-être avant moi en fait ce que j'aime en toi toi l'autre en face de moi c'est ce que je possède aussi peut-être que je ne m'en rends pas compte peut-être que je ne l'ai pas encore compris mais je ne pourrais pas aimer cette qualité en toi si je ne la possédais pas aussi et ça je trouve ça magique de se rendre compte Isabelle Padovani disait hier soir ce qui m'attire chez l'autre c'est sa différence c'est ce que je n'ai pas ou plutôt ce que je n'ai pas encore réalisé que j'avais moi là-dessus je suis très d'accord avec elle ce qui est sous la table ronde de mes qualités je vais y venir juste après cette partie de moi que je n'ai pas réussi à réaliser encore qui n'est pas très très actualisée par contre chez l'autre elle m'attire pourquoi elle m'attire ? mais parce que c'est une attirance vers la réalisation de mes propres potentialités et le fait de réaliser que moi je suis aussi ça potentiellement que ce que j'aime en toi que ce que j'aime chez toi que ce toi que j'aime c'est aussi moi mais juste je ne l'avais pas encore réalisé peut-être que tu vas m'aider par notre compagnonnage puisqu'on parle de compagnon et de compagne ce qui vient du coum et du panius le fait de le pain le fait de travailler ensemble compagnonnage c'est le fait d'aller travailler ensemble on va travailler ensemble dans un couple et on va travailler à mieux se connaître du coup ce que j'aime en toi il faut que je me dise que c'est peut-être aussi ce que je possède cette qualité que je possède et peut-être que ce que je déteste en toi c'est la réciproque c'est aussi ce que je n'aime pas en moi ce que je déteste en moi mais je ne me suis peut-être jamais permis de me dire que je le détestais chez moi par contre chez toi je le vois gros comme une patate ça m'aide deuxième problème possible dans l'identification sur la droite comment ne pas s'oublier dans l'autre on a trop de couples dans lesquels on voit les gens qui se séparent parce qu'ils s'étaient niés pendant un temps et là c'est le soulagement je me retrouve là j'ai vraiment failli me perdre dans l'autre déjà peut-être parce qu'ils m'ont demandé beaucoup en termes d'identification et aussi parce que moi n'étant peut-être pas assez fort dans l'amour que j'avais pour moi j'avais tendance à m'oublier pour lui j'avais tendance à vouloir fusionner avec lui ce que j'ai envie de dire à ces gens-là c'est ce que je n'aime pas en moi ce qui n'est pas aimable en moi ce que je n'ai pas appris à aimer en moi je ne pourrai jamais l'aimer en toi je ne pourrai jamais être avec toi en amour si je ne m'aime pas moi-même d'abord si je n'aime pas mes propres qualités et si je vais être vers toi comme un mendiant en manque d'amour tu vas m'apporter ce que je n'ai pas évidemment je vais m'oublier pour l'autre mais il ne faut pas que je dise que c'est un sacrifice comme le sacrifice communautaire ce qui est là pour le coup c'est que moi n'étant pas complet dans la relation à moi-même n'étant pas en amour avec moi-même je vais vers l'autre comme un mendiant et ce que je vais faire évidemment c'est un essayer à tout prix de m'identifier à lui pour pouvoir être aimable à ses yeux et deux finir par détester les qualités en lui que je déteste chez moi et au final c'est un conflit journalier du coup ces deux problèmes m'amènent à me dire c'est pas nouveau ça a à peu près 2000 ans que si tu veux aimer ton prochain il faut d'abord t'aimer toi-même puis dit autrement ça donnerait aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même alors j'ai fait exprès de ressortir ce jeu de mots toi-même avec IME mais en fait le Christ ne disait pas autre chose quand il disait aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même parce que si tu ne t'aimes pas tu ne peux pas aimer ton prochain et ton prochain c'est celui qui est proche de toi celui avec qui tu pourrais entretenir un lien communautaire fort si tu réalisais à quel point tu es proche de lui malgré les différences potentielles et du coup ceci m'amène à vous rappeler une partie d'une autre conf que j'avais faite il y a quelque temps ça devait être celle sur l'inconscient et dans laquelle je disais ça peut être intéressant d'envisager mon individualité mon unicité comme étant en fait une multiplicité contenant plusieurs parts cette part vous voyez c'est plein de petits bonhommes qui ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou presque ces parts ont chacune un rôle à jouer dans ma communauté à moi je suis une communauté avec des parts il y a la part qui a peur il y a la part qui est courageuse il y a la part qui réfléchit très vite et puis la part qui est à mon aîné bug comme pas possible il y a la part qui etc. et donc dans cette salle de conférence interne qui est ma conscience avec toutes ces parts il y en a que j'accepte moins que d'autres peut-être parce que le milieu dans lequel je suis né et dans lequel j'ai grandi n'était pas vraiment compatible avec la réelle élecente de ces parts peut-être parce qu'à un moment donné ces parts-là elles m'ont gêné dans le discours moral que je me faisais à moi-même ou qu'on me faisait peut-être parce qu'elles ont été insupportables à un moment donné ces parts-là peut-être pour plein de raisons toujours est-il que certaines parts de moi je les ai refoulées et je les ai écartées de la salle de conférence loin loin dans le domaine de l'inconscient et pour moi elles n'existent plus ça veut dire qu'il y a des côtés de moi des aspects de moi qui sont totalement dans l'ombre sous la table on pourrait dire Isabelle Padovani et que dont je ne suis vraiment pas conscient d'être encore celui-là ce sont exactement ces parts-là qui vont mettre en danger une relation à l'autre parce que c'est tout de suite ces parts-là qui vont m'attirer chez lui et ensuite que je vais haïr chez lui parce que si je ne les ai pas acceptées chez moi alors je ne les accepterai pas chez lui c'est très clair du coup aimer l'autre je dirais ça serait reconnaître en l'autre chez l'autre en face de soi ce même arc-en-ciel que je suis avec plusieurs parts certaines qui sont peut-être moins aimables que d'autres à ses propres yeux comme j'ai en moi-même certaines parts qui sont moins aimables que d'autres à mes propres yeux reconnaître que je suis face à l'autre comme une communauté arc-en-ciel face à une autre communauté arc-en-ciel c'est déjà pas mal vous imaginez la complexité d'une relation de couple quand je vais vers l'autre avec ma multiplicité si vous avez vu le film ça y est je ne me rappelle plus son nom avec le mec qui a douze personnalités c'est pas grave je le retrouverai quand il ne voudra pas qui est passé récemment au cinéma qui était vraiment intéressant je suis moi-même une multiplicité de personnalités et pour finir cette deuxième partie de conférence sur ma relation à l'autre dans sa singularité je voulais ça c'est l'analyse stoïcienne que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai compris il y a quelques années je voulais vous montrer aussi un truc c'est que aimer c'est comprendre ça je ne l'ai pas inventé mais comprendre pas au sens intellectuel pas au sens savoir comprendre au sens charnel d'une compréhension la préhension c'est quand je prends quelque chose la compréhension c'est quand je prends deux choses ensemble quand je les prends ensemble aimer l'autre c'est c'est prendre toutes ces parties ensemble et ne pas en rejeter une seule et du coup vous voyez que cette compréhension cet amour de l'autre dans une singularité qui est aussi une unicité c'est vraiment difficile c'est pas facile de la réaliser cette compréhension dans le premier noyau qui est le noyau de la famille où là on est en proximité maximale où le risque de débordement en ces périodes de confinement est maximal n'est-ce pas et où du coup les passions sont exacerbées réussir à comprendre les membres de sa famille les plus proches et à aimer l'autre dans sa singularité c'est un sacré challenge si maintenant j'élargis mon domaine de compréhension et d'amour aux amis donc à l'amitié et que je dis aimer l'autre peut-être parfois vu qu'ils sont plus éloignés c'est plus facile en fait moi je dirais c'est plus abstrait et vu que je ne vis pas tout le temps avec eux c'est effectivement plus facile mais en vrai si je vivais avec mes amis toute la journée comme je le fais avec ma famille en ce moment clôtrée dans mon appartement ça serait peut-être aussi difficile voire plus donc élargir le domaine de son amour et de sa compréhension à l'amitié au cercle d'amis au groupe d'amis puis comme les stoïciens le prenaient on pourrait l'élargir à la cité c'est-à-dire à ce groupe politique dans lequel je vis la cité ce n'est pas forcément la ville mais ça peut être la ville mais Grenoble étant une grande ville c'est difficile de s'identifier avec tous les s'identifier excusez-moi erreur de comprendre dans leur singularité tous les êtres qui peuplent la ville moi ça me fait toujours rire le discours que je vois fleurir sur internet sur les gens j'adore les posts qui commencent sur Facebook pas les gens les gens ci les gens ça alors le jour je courais dans la rue et je vois les gens qui etc et en fait là on est juste dans une incompréhension une absence de reconnaissance pourquoi est-ce que les gens ceux que j'aime bien stigmatiser ils font précisément ce que je leur reproche ils ont certainement plein de raisons pour ça alors ok ils sont cons ok on est tous cons évidemment on est tous le con de l'autre d'ailleurs mais en même temps chercher à comprendre pour quelle raison est-ce que l'autre que je n'arrive pas à reconnaître fait ce qu'il fait c'est déjà pas mal c'est le respect peut-être la tolérance peut-être le respect peut-être que le stade d'après ce serait l'amour le fait d'aimer voir l'autre par exemple courir sur les berges de l'Isère alors que moi j'ai l'impression qu'il fallait que je reste clôté chez moi bref aimer l'humanité dans la singularité de chaque individu alors là ça devient du domaine du mystique presque déjà puisque aimer chaque être humain dans sa singularité chaque être humain dans sa différence dans sa particularité indépendamment de toutes les qualités qu'il peut avoir ou ne pas avoir mais juste en tant qu'être humain c'est quelque chose qui est vraiment vraiment difficile une espèce de philanthropie qui demande soit un grand travail sur soi soit une expérience paroxystique telle que une EMI ou quelque chose comme ça je n'y reviens pas tout de suite aimer la nature aimer chaque particule vivante un virus une bactérie tout ce qui compose la nature est-ce possible est-ce possible d'aimer la nature dans sa singularité pas en tant que tout abstrait ah ouais moi j'aime la nature ce qui est naturel c'est bio c'est vert c'est trop cool mais non chaque particule qui compose la nature est aimable en tant que telle et lui reconnaître cette aimabilité aimer la vie vous voyez là on est dans le domaine de l'abstraction ultime aimer la vie chaque être vivant et puis la vie on ne sait pas où elle s'arrête elle s'arrête certainement pas au niveau du végétal mais je ne vais pas aller trop loin mais aimer la vie dans son entièreté donc on est d'accord l'amour n'est pas simple si vous prenez le noyau nucléaire de la famille et la complexité des relations dans le cadre de la famille vous voyez qu'on a du chemin avant d'arriver à l'amour l'agapé l'amour universel mais peut-être que ce n'est pas la peine de l'envisager comme ça moi ce que je préfère c'est reconnaître à nouveau que dans ces différents domaines alors j'en ai retenu que quatre ici la filiale l'agapé l'astorgé et l'éros dans lesquels l'amour peut-être un domaine d'exploration je peux m'entraîner si j'ai envie à reconnaître l'autre dans sa singularité en commençant par l'amour maternel ou paternel ou filial l'astorgé en ayant cherché dans l'éros qui me tend vers l'autre vers le partenaire de couple quelque chose comme une reconnaissance de sa singularité l'amour de sa présence dans l'amitié la filia et puis dans l'agapé le fait d'être dans l'amour du prochain chacun des domaines sans forcément être dans un cercle d'élargissement progressif est un entraînement une épreuve puisque c'est prouvé se mettre à l'épreuve une épreuve possible pour tester son amour et puis dans dans tous ces cas le cœur qui est au milieu en fait c'est l'amour que j'ai pour moi puisque si je ne réussis pas à aimer toutes les parts de moi il est évident que ça va se voir dans l'amour maternel ou paternel ou filial dans l'amour charnel dans l'amour platonique et l'amitié ou dans l'amour du prochain ça va se voir je vais le voir le premier moi je le vois tous les jours à quel point je peux être en rejet en négation par rapport à des choses que je n'arrive pas à comprendre et c'est évidemment des choses qui me parlent de moi du coup ça m'amène à attention il est ça fait déjà un peu moins d'une heure cool je respecte mon timing ça m'amène à cette question pourquoi est-ce si difficile d'aimer et là du coup un peu de sociologie j'étais au niveau du groupe faire face à l'autre soi j'étais au niveau de la relation à l'autre directement de couple par exemple et là je vais aller dans la relation de moi à moi pourquoi est-il si difficile d'aimer mais parce que précisément c'est vachement difficile de m'aimer moi en premier et donc on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de s'aimer soi-même avant de pouvoir retrouver l'amour de l'autre et puis de l'élargir peut-être un peu plus alors quelques petits rappels je vous ai remis déjà le sommaire pourquoi est-il si difficile d'aimer l'origine du désir amoureux les blessures de l'enfance et l'amour dans tout ça premier petit rappel ça c'était la toute première conf que j'avais fait il y a quelques temps sur la philothérapie c'était la distinction entre le désir et le besoin aimer c'est avant tout désirer désirer l'autre désirer aller vers l'autre désirer reconnaître l'autre c'est vraiment cet élan cette éros qui peut m'amener à aller voir ce qui se passe en dehors de chez moi et moi je pars du principe en philothérapie qu'un désir c'est toujours l'expression d'un besoin un désir c'est toujours l'expression dans le domaine de ma conscience d'un besoin qui n'est pas forcément lui-même conscientisé vous voyez si on représente l'être humain comme un iceberg avec un domaine qui est émergé et un domaine qui est immergé le domaine des besoins serait le domaine immergé ce dont j'ai besoin c'est ce qui m'est nécessaire pour que mon organisme vivant reste en équilibre en tant que organisme vivant j'ai des besoins et ces besoins sont sans cesse à renouveler sans cesse à satisfaire à nouveau et donc tant que ces besoins ils se satisfont on va dire automatiquement mon fonctionnement corporel est très bien fait pour ça je n'ai pas besoin de désirer un exemple tout con je respire j'ai besoin de respirer et je respire automatiquement par un mouvement pulmonaire de trachée de bouche etc. je ne ressens pas en permanence le désir de respirer je ressens le désir de respirer quand j'ai besoin de ressentir ce désir parce qu'il y a un bug au niveau de la machine par exemple un copain m'a mis un sac plastique dans la cour de récré et je n'ai plus assez d'air et là je vais ressentir ce phénomène de la conscience qui est le désir qui dit il y a quelque chose qui ne va pas le désir c'est il y a quelque chose qui ne va pas ce n'est d'alarme si jamais j'avais tous mes besoins satisfaits en permanence je n'aurais pas besoin de désirer mais n'allons pas croire que les besoins se restreignent juste à la respiration au fait de se nourrir au fait de dormir évidemment ça va beaucoup plus loin que ça et c'est le deuxième rappel d'une précédente conférence la pyramide de Maslow évidemment mes besoins physiologiques sont tout en bas de la pyramide ils sont nécessaires mais j'ai aussi besoin de sécurité est-ce que je me sens en sécurité dans un groupe est-ce que je me sens en confiance et si je ne me sens pas en confiance je vais ressentir le désir d'avoir plus de sécurité et je vais le formaliser je vais peut-être l'écrire ou le dire aux gens j'ai aussi des besoins sociaux des besoins d'appartenance à un groupe des besoins de ne pas être seul de créer des liens des besoins d'estime au sein du groupe un besoin de pouvoir être reconnu par les autres en tant que membre du groupe et puis un besoin d'utilité d'accomplissement d'épanouissement et là vous voyez si vous êtes en train de lire en même temps que moi j'adore faire ce coup à chaque fois que je présente cette pyramide dans les besoins d'utilité complicité et pistage oui ce n'est pas la pyramide qui correspond à un être humain mais à un chien parce que c'est une pyramide que j'étais allé chercher dans un site d'élevage canin et ça m'a fait beaucoup beaucoup rire quand je l'ai vu parce que je me suis dit mais en fait les chiens ont donc les mêmes sphères de besoins que les humains évidemment les animaux comme les mammifères ont évidemment des besoins physiologiques des besoins de sécurité des besoins sociaux des besoins d'estime personnelle et des besoins d'utilité des besoins d'accomplissement des besoins d'épanouissement ce qui caractérise la spécificité de l'humain ce sont les stratégies qui va mettre en place pour satisfaire ses besoins ces stratégies sont du domaine de la conscience donc du domaine des désirs les désirs des êtres humains ne sont pas forcément les mêmes que les désirs des animaux certes mais les besoins sont quand même assez similaires quand on y réfléchit et du coup pour aller encore un petit peu plus loin si j'imagine que quand j'étais petit du coup un des besoins que j'avais un besoin fondamental par exemple allez disons un besoin d'estime celui qui est en bleu là un besoin d'estime dans ma famille n'a pas été nourri et du coup ce besoin d'estime vous voyez il a tellement pas été nourri j'ai tellement été blessé de ne pas être estimé par mes parents et dans l'impuissance d'être estimé dans la reconnaissance que ça serait impossible à jamais de recevoir la reconnaissance de mes parents que ce besoin de reconnaissance et d'estime de mes parents je l'ai mis très 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 loin de côté dans mon inconscient et ça a créé une blessure une blessure formidable qui a remplacé un besoin satisfait ce besoin vous le remarquez il est à droite dans le domaine de l'inconscient il n'a plus le droit de rentrer c'est trop difficile à nouveau aujourd'hui maintenant que je suis grand de reconnaître que j'ai cette blessure liée à ce besoin non satisfait blessure de rejet on va y venir c'est trop difficile du coup j'ai placé des gardiens à la surface de mon inconscient Freud parlerait de résistance et de refoulement Schwarz parle de blessure et de gardien c'est deux concepts qui ont des mots différents mais qui renvoient un peu à la même chose du coup quand je me présente face à l'autre je me présente comme un être blessé multi-blessé quand je me présente à toi mon amour je me présente mais sans le savoir sans vouloir toujours le reconnaître comme un être multi-blessé et devine quoi toi face à moi tu es aussi un être multi-blessé évidemment et donc nos blessures j'en ai mis qu'une seule mais je pourrais en mettre 3, 4, 5, 6 nos blessures colorent la relation de couple qu'on va avoir parce que premièrement ce que je vais aller chercher chez l'autre c'est une nourriture affective pour l'enfant blessé que je suis qui n'a pas été nourri mais ça je ne vais pas lui dire comme ça je ne vais pas arriver vers lui en lui disant écoute chéri j'ai une blessure d'humiliation j'ose espérer que tu vas nourrir mon besoin d'autonomie non on ne va pas aller lui dire ça on ne va peut-être même pas la reconnaître cette blessure nos blessures principales sont nos blessures les plus inconsciences et du coup si je vais voir un petit peu le pentagramme des blessures les 5 blessures de Lisbourg-Beau que j'aime beaucoup utiliser dans mes séances de philothérapie encore un petit rappel on peut voir que mes blessures principales il y en a certainement d'autres mais mes 5 blessures principales sont l'abandon le rejet l'humiliation la trahison et l'injustice entre parenthèses vous avez à chaque fois le masque c'est-à-dire le gardien c'est-à-dire la stratégie que j'ai mis en place pour ne plus voir jamais 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 que j'étais blessé si je me suis senti abandonné en général dit Lisbourg-Beau par le parent du sexe opposé quand j'étais tout petit 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 parce qu'il n'était pas là parce qu'il était absent parce que j'aurais eu besoin de lui mais qu'il ne venait pas alors je vais revêtir le masque du dépendant et je vais créer des relations de dépendance dans mon couple dans mes amis toute ma vie pour pouvoir ne plus jamais avoir à souffrir cette blessure d'abandon vous savez très bien que ça ne marche absolument pas parce que plus je me mets en situation de dépendance face aux autres plus je l'ai fait chier et plus je vais me faire abandonner donc c'est un cercle vicieux si j'ai la blessure de rejet ou là c'est plutôt nous dit Lisbourg-Beau par rapport à un parent du même sexe qui ne m'a pas reconnu dans ma qualité d'être et qui par exemple soit m'a carrément ignoré comme enfant dénine de grossesse ou je ne sais quoi soit m'a demandé sans cesse de faire pour pouvoir être accepté fais ça fais ça et je suis dans le domaine du faire et de l'avoir mais moi en tant qu'être je ne suis pas reconnu je ne me suis pas senti reconnu dans ce cas-là si je pouvais m'effacer ce serait encore mieux et du coup je vais revêtir la stratégie du fuyant celui qui fasse un problème non non c'est bon je ne suis pas là je suis parti je n'existe pas ne t'inquiète pas non mais c'est bon je me plie et donc effectivement j'ai tendance dans un couple à accepter un peu tout ce que me dit l'autre si j'ai la blessure d'humiliation alors là c'est avec un parent en général la mère celle qui a nourri l'enfant dans les premiers temps la blessure d'humiliation c'est une blessure qui est liée au manque d'autonomie c'est-à-dire on ne m'a rien laissé faire on m'a surprotégé sursécurisé de manière ultra oppressante et merci maman ou papa parfois c'est lui qui s'est occupé de moi un peu comme un hippocampe et du coup j'ai du mal à sortir de ce cocon là à sortir du ventre de maman je suis un peu un tangui et j'ai un rapport au plaisir qui est assez ambivalent plutôt masochiste j'aime me faire plaisir et en même temps je m'en veux de me faire plaisir et je crie à la liberté et en même temps je fais tout pour ne jamais être libre masque de la blessure d'humiliation la trahison vite fait elle n'est pas très difficile à comprendre c'est la confiance trahie la confiance que j'avais en l'un des parents qui par un acte ou deux ou trois ont été progressivement éméchés ébranlés jusqu'à ce qu'à un moment donné je décide je suis un gamin j'ai peut-être pas 8 ans que je ne peux pas faire confiance à ce parent au niveau de la trahison c'est souvent le parent du sexe opposé je ne peux pas faire confiance à ce parent là et ça c'est une sacrée blessure pour moi c'est comment je me sentir en sécurité si je ne peux pas faire confiance résultat il faut que je contrôle je vais tout contrôler dès aujourd'hui je contrôle tout et je ne laisserai plus rien au hasard je ne pourrai plus être trahi la blessure d'injustice la dernière c'est une blessure assez strange je dirais puisque dans la pyramide de Maslow on va voir apparaître les besoins liés aux quatre autres blessures mais pas à la blessure d'injustice pourtant la blessure d'injustice c'est une blessure qui s'est souvent établie soit par rapport aux parents du même sexe soit par rapport aux frères et sœurs et c'est une blessure de non-équité en fait je ne me suis pas senti traité à égalité avec quelqu'un d'autre je me suis senti nié dans la relation aux autres et donc c'est en général des gens qui sont assez sensibles à l'injustice plus que d'autres peut-être il y a des gens qui sont plus sensibles à l'injustice que d'autres on va les retrouver attention aux grosses caricatures chez les gilets jaunes etc. fin de la blague et du coup en tout cas dans les mouvements sociaux les ZAD les choses comme ça et c'est des gens qui souvent vont être assez secs assez rigides dans leurs principes voire peut-être même un peu intégristes dans leurs principes pas forcément religieux mais leurs principes sociaux des belles causes la libération des animaux le féminisme mais des fois un peu quand même excessif et puis c'est pareil dans le couple ça va donner une rigidité forte dans les valeurs et les principes quelque chose d'un peu excessif ce que ne dit pas Lise Bourbeau mais que j'ai pu comment on va dire analyser au fur et à mesure de mes séances et de mon expérience en philothérapie c'est que donc derrière chaque blessure il y a un besoin et ce besoin il n'est pas très compliqué la blessure d'humiliation cache un besoin d'autonomie dès ma naissance j'ai besoin d'autonomie même si j'ai besoin aussi d'appartenance blessure d'abandon j'ai aussi besoin alors tout progressivement tout doucement mais qu'on me montre que je suis capable oui tu es capable de faire seul j'ai besoin aussi de faire confiance blessure de trahison j'ai besoin de justice dans la relation blessure d'injustice j'ai besoin de me sentir appartenir à un groupe et j'ai besoin d'être reconnu dans mon individualité blessure de reconnaissance du coup ces 5 besoins principaux vous pourrez les remettre dans la pyramide de Maslow si on voulait ce sont autant de blessures qui colorent ma relation à l'autre et qui font que quand j'arrive vers toi j'arrive avec des besoins non nourris parce que je vais te demander à toi qui es face à moi dans un premier temps c'est ahurissant mais c'est comme ça je vais te demander de nourrir mes besoins ou plutôt je vais te trouver comme étant celui qui pourrait nourrir mes besoins mais je ne le sais même pas je ne m'en rends pas compte du coup la question que j'ai envie de vous poser toutes et tous et à moi-même aussi c'est quand vous avez trouvé ce partenaire avec lequel vous êtes ou votre dernier partenaire ou celui qui vous attire en ce moment posez-vous la question qu'est-ce qui m'a attiré le plus chez lui regardez-vous en face demandez-vous est-ce que ça correspond à quelque chose qui n'a pas été nourri chez moi est-ce que ça correspond à quelque chose dont j'ai vraiment besoin peut-être ok c'est peut-être pas ça peut-être c'est pas encore le temps de se poser la question mais en tout cas si je vais vers l'autre non plus avec cette idée inconsciente qu'il va réussir à nourrir mes besoins ça c'est le pire qu'il puisse arriver à un couple mais avec cette cette qualité de présence qui provient du fait que j'ai compris quelles étaient mes blessures quels étaient mes besoins non nourris qu'est-ce que j'avais à travailler encore aujourd'hui et que je ne demande pas à l'autre de nourrir ses besoins même si potentiellement il peut le faire c'est ok il est peut-être tout prêt à faire ça mais que je ne demande pas ça que je n'attends pas de lui ça et que je vais vers lui avec mes qualités plutôt qu'avec mes manques ça change totalement la relation mes qualités c'est pas forcément ma puissance au sens je suis fort je suis moi j'ai pas de blessure ma première qualité c'est ma sincérité c'est de me reconnaître face à lui comme étant quelqu'un qui et oui effectivement est blessé et c'est ok alors je vais pas arriver à lui en lui disant voilà je suis blessé évidemment mais quand c'est nécessaire de reconnaître que là là c'est une de mes blessures qui est touchée la sincérité pour moi c'est le le nerf de l'intimité dans le couple il n'y a pas d'intimité s'il n'y a pas une sincérité une transparence de l'un à l'autre là par rapport à ce qui s'est passé entre nous dans tel ou tel acte c'est telle blessure qui a été touchée et bien comme il faut et du coup là tu me vois là maintenant devant toi comme un être blessé c'est ok si vous avez le courage de dire ça à l'autre c'est vraiment la première porte vers le rétablissement d'une confiance et on va pouvoir en discuter parce que je ne me sens pas pareil face à l'autre quand je me sens agressé par l'autre qui projette sur moi ces blessures et qui m'en veut et qui me le dit ou pas ou quand je suis face à l'autre comme étant face à un être qui reconnaît sa part de responsabilité et moi qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là je vais reconnaître la mienne aussi ouais mais regarde si je me suis emporté là pour le coup c'est parce que moi aussi j'avais cette blessure-là c'est ok on va travailler ensemble à réparer ça du coup au fond de tout ça reconnaissance autonomie confiance justice et appartenance bah il y a l'amour puisque quelqu'un qui n'a pas été reconnu comment voulez-vous qu'il s'aime lui-même c'est pas évident c'est le travail d'une vie quelqu'un qui n'a pas été laissé en autonomie quelqu'un à qui on n'a pas dit tu peux faire ça t'es capable de faire ça comment voulez-vous qu'il s'aime quelqu'un qui s'est dit je peux pas faire confiance peut-être on m'a pas fait confiance mais moi je peux pas faire confiance difficile de s'aimer quelqu'un qui s'est senti injustement traité qui a subi injustice sur injustice dur de s'aimer quelqu'un qui ne s'est pas senti appartenir à un groupe dur de s'aimer évidemment donc pourquoi est-il si difficile d'aimer l'autre mais parce que c'est méga difficile de s'aimer soi-même quand on voit l'enfance qu'on a eu alors je dis pas qu'on a tous eu des enfances horribles je dis qu'on a tous eu de nombreuses raisons d'être blessés à un moment donné ou à un autre et c'est ok déjà parce que nos parents sont humains ensuite parce que nos parents sont eux aussi blessés évidemment et enfin parce que des fois il suffit de pas grand chose pour avoir une blessure je prends un petit exemple avant d'aller vers la fin de cette conférence que donne Stanislav Grof qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup qui faisait à son époque des expériences sous LSD de régression dans l'enfance de malades psychotiques à l'hôpital de Prague dans les années 70 à l'époque où c'était autorisé et il y a une séance de régression dans l'enfance où il a un de ses patients qui remonte jusqu'à sa plus tendre enfance il a moins d'un an il est allongé dans un champ ses parents sont en train de faire le blé ou je sais pas quoi à la main à l'époque dans ce pays là et il voit s'approcher un espèce de gros truc immense qui vient de lui lécher le visage c'est une vache il a même pas un an il sait pas ce que c'est une vache il sait pas ce que c'est une vache il va pas dire c'est une vache il va pas la reconnaître il y a juste un gros truc immense qui vient lui lécher le visage ce gamin c'est le nerf le nœud d'une blessure qui va être emballée toute sa vie d'insécurité parce que et ses parents sont pas responsables si ce n'est que c'est pas cool de le laisser tout dans un champ ok mais il y a tellement de moments où c'est pas forcément les parents qui sont responsables je me trimballe aussi des fois des blessures intergénérationnelles transgénérationnelles des héritages que je me chope ou que je décide d'investir à la naissance c'est selon les croyances et que je vais aussi travailler toute ma vie donc pas la peine d'accuser trop les parents ce qui est sûr c'est que je suis un être multi-blessé donc un être en difficulté pour aimer du coup pour commencer à aimer vraiment je pense que le point de départ c'est de travailler ses blessures ouais et vous voyez je l'ai mis à la fin comme étant le point d'arrivée mais je pourrais dire que c'est le point de départ je ne peux pas aller vers l'autre dans la reconnaissance et la compréhension amoureuse de ce qu'il est dans sa singularité si moi-même il y a des parts de moi que je ne reconnais pas que je ne veux pas reconnaître c'est trop douloureux à reconnaître c'est clair et vers le groupe ça va être la même plus j'élargis le groupe plus je risque de rencontrer en face de moi des gens blessés avec qui je vais être en relation de blessure à blessure qui vont faire réagir mes blessures dans les groupes éco bio responsables les habitats groupés les écoles démocratiques dont je fais partie on est face à ça tout le temps des êtres blessés face à des êtres blessés et quand on se fait la guerre c'est toujours pour une question d'amour d'amour comment on pourrait dire mal intégré mal mal digéré mal habité blessé voilà pour finir nourrir ses besoins soi-même est pour moi le cœur d'une relation à l'autre qui serait une relation aimante et vous voyez là dans mon petit dessin si j'arrive à réintégrer donc c'est pas n'importe comment il va falloir des expériences pour ça je vous en parlerai juste un peu en conclusion si j'arrive à réintégrer certaines parts de moi pour être à nouveau un peu plus complet il y a des chances que ma relation à l'autre gagne en qualité évidemment conclusion alors blablabli blablabla pour aller vers l'autre avec amour il convient de soigner ses blessures et de nourrir ses propres besoins ça c'est la première chose que je vous ai dit c'est le B à bas le point de départ deuxième chose comprendre aussi que alors ça c'est super marrant mais ou pas autrui face à moi si je le prends comme un miroir de ce que j'aime ou de ce que je déteste chez moi alors je comprends à quel point il me met à l'épreuve à l'épreuve de moi-même autrui en fait est un catalyseur pour aller travailler sur soi c'est génial le problème c'est que souvent c'est méga difficile parce qu'il y a des il y a des relations dans lesquelles je me suis je me suis pas aménagé je pense que c'est à la hauteur je dirais mais c'est une supposition de l'amour ou du désamour que j'ai pour moi-même alors là c'est la grosse méga supposition peut-être un peu cliché mais que j'ai envie de dire quand même je pense que les épreuves qui m'attendent dans mon couple sont à la hauteur de l'amour ou du désamour que j'ai pour moi voilà je balance ça vous prenez si vous voulez troisièmement aimer je veux pas forcément dire adorer c'est à dire être en ébahissement devant l'autre en adulation ou apprécier même c'est à dire je peux j'ai le droit de ne pas apprécier certaines de tes parties ça me renvoie à moi-même c'est ok j'ai pas besoin d'aimer toutes tes parties c'est pas un élan du ventre qui fait que je vais affectionner l'autre comme j'aime la nourriture c'est un élan du coeur l'amour ce qu'on me demande c'est pas d'apprécier Jésus-Christ quand il dit aimez-vous comme je vous ai aimé il dit pas appréciez-vous comme je vous ai apprécié c'est pas ça qu'il dit c'est une perception de l'autre compréhensive aimante et non pas une appréciation du goût qu'à l'autre un élan du coeur pas du ventre et puis enfin ça j'y tiens vraiment celui que j'aime en face de moi c'est un être entier une totalité donc une communauté à lui tout seul et un être singulier il n'y en a pas deux comme lui sur terre du coup l'aimer dans sa singularité dans son entièreté c'est vraiment ça pour moi l'amour autrui est un individu un tout à part entière c'est pas une multiplicité de parts une association de parts comme je pourrais le montrer dans mes dessins c'est pas un système mécanique autrui c'est pas une société autrui il n'y a aucune de ces parts qui va se barrer il y en a qui ont été refoulés certes mais elles sont là elles ne pourront jamais partir autrui c'est du coup un individu aimer autrui comme un individu pour moi c'est vraiment ça l'amour voilà je vous parle brièvement des prochains stages avant de couper pas la vidéo mais les slides et de pouvoir éventuellement discuter avec vous si vous voulez les prochains stages vous les retrouverez de toute manière sur mon Facebook plonger dans votre profondeur le stage qui devait avoir lieu dimanche dernier n'a pas eu lieu effectivement et donc il est reporté si tout se passe bien au 17 mai de 9h à 19h du coup il y a encore quelques places il y a eu des désistements de gens qui ne pouvaient pas être à cette nouvelle date le voyage au centre de la relation c'est un stage de 4 jours que je fais cet été avec ma compagne donc 2 thérapeutes pour un groupe avec chacun sa spécificité moi je serai là en respiration profonde qui est donc une respiration qui nous amène à aller dans notre intériorité pour aller creuser nos parts sombres et éventuellement les ramener si on peut et ma compagne elle est dans les constellations familiales et systémiques ou pareil avec un jeu de psychodrame de théâtre de guérison on va aller chercher les liens inter-humains et guérir des blessures donc ça c'est cet été du jeudi 2 au dimanche 5 un stage de jeûne pour prendre soin de soi et s'aimer soi-même sans forcément se soigner par la nourriture du 29 juillet au 2 août dans un superbe lieu en Haute-Savoie ouais je crois ou en Savoie et puis la traversée des 5 blessures que je fais encore une fois avec ma compagne en novembre donc c'est 4 jours pour travailler nos 5 blessures rejet, abandon, humiliation trahison, injustice c'est du lourd c'est du costaud c'est du profond vous avez le temps d'y réfléchir c'est pas tout de suite et c'est assez éprouvant mais vraiment vraiment guéri réparateur et puis les prochaines dates sur Grenoble alors les conférences la prochaine c'est le 7 mai je ne sais pas si elle aura lieu parce que je ne sais pas si nous serons sortis du confinement si elle n'a pas lieu à la maison des assos elle sera en visioconférence est-il préféré le doute à la croyance le 4 juin nos désirs doivent-ils être limités et puis les cercles d'hommes qui devaient commencer le 8 avril mais finalement c'est reporté parce que le 8 avril a priori ça ne pourra pas avoir lieu donc c'est reporté au 13 mai les 5 blessures du masculin donc c'est des cercles de paroles réservés aux hommes 13 mai 3 juin 17 juin pour faire un tour de nos blessures voilà j'ai fini alors je vais stopper j'ai fini j'ai fini Sous-titrage ST' 501 ...